Oui, parce qu'on n'a pas parlé du Claude totalement animal de scène, quoi. Parce que c'est un poète, c'est un musicien, et c'est une bête de scène. Ce qui n'est pas le cas d'un princesse, par exemple, qui est un poète et un musicien. Qui subit la scène, plutôt. Mais voilà, c'est pas grave, on adore quand même. Mais Claude, en plus de ça, il foutait le feu, quoi. Il foutait le feu. Et puis il y avait la rhétorique du combat, du boxeur, de tout ça. La reine, le taureau. Il y avait ça qui revenait très souvent, quoi. Il livrait un combat, en fait, sur scène. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a enregistré très vite des albums en public, dès la fin des années 60. Donc on a quand même pas mal de témoignages de Claude Nougaro sur scène. À chaque fois, les chansons partent ailleurs, selon la formation scénique. Je précise aussi, parce que ça aussi, c'est quand même une exception. Claude Nougaro était un des rares qui, quand il passait à l'Olympia, créditaient ses musiciens en lettres rouges sur la devanture de l'Olympia. J'ai jamais revu ça ailleurs. C'est quand même invraisemblable. Avec une vraie... Comme s'ils étaient un groupe. Sauf avec un big band. C'est pas ça.